Je suppose que mademoiselle fait allusion à la proposition des sorties d'écriture de Fayoun, bien-être elle. Mais on ne peut que encourager. On ne peut que encourager l'initiative de Fayoun qui voit qu'il y a eu crise, mais on ne doit pas rester approché à l'histoire. C'est ça la position de l'Église catholique. Nous nous avions dénoncé le mensonge spectaculaire qu'il y avait eu autour des élections. Nous avons dénoncé. Mais après, l'histoire évolue. Nous n'avons pas toujours revenu sur la question de vérité des urnes. Nous devons évoluer. C'est ça notre espérance chrétienne. Nous devons aller vers le meilleur. Jusque là, Fayoun nous revenait toujours sur la question de vérité des urnes. Mais si elle arrive à faire une proposition en disant voilà, il y a une possibilité de sortie de cette crise, nous ne pouvons que l'engourager. C'est une bonne proposition. Est-ce que c'est réalisable ? Ce n'est pas à moi de le dire. Mais l'initiative est très bien, est à saluer. J'espère que la nouvelle charge, on ne changera pas la nature. Je ne le souhaite pas et je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que cela fait partie de ma mission. Un cardinal, et le pape l'a dit dans son nom de l'Église à l'Azélie de Saint-Pierre, il est d'abord cardinal pour la cause de l'étude. Ceux qui souffrent, il doit être la voix de ceux qui souffrent. Et pour cela, il doit parler. Quand il veut. Le devoir des réserves, ça ne s'applique pas à un prêtre ou à un ébère. Le devoir des réserves, c'est pour les diplomates. Nous, nous ne sommes pas des diplomates. Nous, nous sommes des prophètes. Et un prophète n'est pas lié à le devoir des réserves. Parce qu'il doit parler quand il le faut. Il doit prêcher à temps et à compréhend. Même au prix de mécontenter le puissant de ce monde. Il n'est pas obligé par le devoir des réserves. La gratuité de l'enseignement, la position de l'Église à ce sujet est très claire. Si nous sommes arrivés au système où on devrait recourir aux parents pour alléger la souffrance des enseignants et permettre un bon fonctionnement du système éducatif de notre pays, c'est l'Église catholique et l'Église. Et plusieurs fois, on nous a rappelé ça sous forme de réproche. Voilà, vous avez commencé cette histoire et c'est devenu un poids sur les épaules des parents. C'est-à-dire, si le Président annonce la gratuité de l'enseignement, nous le souhaitons. Nous ne sommes pas la gratuité de l'enseignement. Nous les désirions de tout cœur depuis très longtemps. Seulement, nous voulons une vraie gratuité qui ne va pas fragiliser les systèmes éducatifs tel que ça existe maintenant. Gratuité signifie payer correctement tous les enseignants. On ne veut plus entendre parler de nouvelles unités, de des effacés, Il y a tout un vocabulaire dans le monde non mécanisé ou mécanisé, mais sans salaire, etc. Terminé avec cette affaire. Tout enseignant a droit à un salaire. Et les salaires à verser aux enseignants, nous insistons là-dessus, ne doivent pas être le petit 120 000 francs congolais qu'on leur donne maintenant, mais ça doit être ceux qui le reçoivent maintenant plus ceux qui recevaient de la contribution des parents pour pouvoir tenir le coup. Enfin, gratuité pour nos civils, l'État doit prendre en charge le fonctionnement des structures, des gestionnaires, le bureau du directeur, du préfet, des coordinateurs, des conseillers, etc. Il faut que l'État mette le point de vue conséquent au service de ces structures. À ces prix, nous soutenons la vérité. La réconciliation est une notion globale. En fait, nous sommes tous concernés par cette notion de réconciliation. En fait, il s'agit d'abord de me réconcilier avec moi-même, mais réconcilier avec les valeurs que nous avons perdues dans ces pays. Nous réconcilier avec une certaine orientation à donner à notre pays qui relève la population. Donc, c'est d'abord un travail à faire à mon niveau, moi. Mais réconcilier avec moi-même. Ensuite, mais réconcilier avec mes frères et soeurs autour de moi. Naturellement, la dimension politique fait partie. Mais nous n'allons jamais réconcilier les politiques au sens réconciliation parfaite. parce que le problème du monde politique, c'est la division. Mais pas la division négative. La division dans le sens qu'il faut qu'il y ait plusieurs partis politiques pour mieux défendre l'intérêt supérieur du pays. Que ceux qui sont au pouvoir soient surveillés et contrôlés par ceux qui sont dans l'opposition. Comme ça, il y a un contrôle mutuel. Là, c'est pas pour faire. Nous n'allons pas supprimer ça. Mais la réconciliation, c'est amener le peuple congolais à regarder dans la même direction. Et la même direction, c'est la direction où se trouve l'intérêt supérieur de notre peuple. Conséquence de la gratuité de l'enseignement, nous estimons, d'après nos évaluations, que la gratuité de l'enseignement ne peut avoir que des conséquences positives. Regardez. Premièrement, avec la gravité, il y a plus d'enfants qui vont à l'école. Ce qui n'y allait pas aujourd'hui, on voit la population scolaire à augmenter. Et ça déplace hier où il y avait 5 ans. Aujourd'hui, vous pouvez en trouver jusqu'à 60 à travers, surtout à l'intérieur. ça, c'est une opportunité qui est pourfaite aujourd'hui à plus d'enfants qu'hier. Deuxième conséquence, vous parlez des écoles privées qui sont très chères et des écoles privées catholiques qui sont très chères. C'est vrai. Et c'est le propre des écoles privées. Donc, à côté du système public, le propre des écoles privées c'est offrir un enseignement de haut niveau mais réservé à une catégorie d'enfants. Pas que les enfants. Mais si la gratuité fonctionne bien, il y a beaucoup de parents qui ne sentiront pas la nécessité d'envoyer leurs enfants dans une école privée si le public est mieux organisé. C'est dit, sur tous les plans, la gratuité de l'enseignement n'a que de bénéfices. Mais ça doit être une vraie gratuite. pas une gratuité qui détruit les systèmes scolaires. Merci. La position de l'Église ne dépend pas du régime qui est là en place. L'Église ne prend pas position en fonction des personnes. Non pas en fonction des personnes. non pas en fonction des régimes. Les régimes changent ou ne changent pas. L'Église était dans une démarche logique, cohérente, motivée par sa foi en l'homme. Et cet homme qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est un homme est un homme fait de gloire, de dignité et de respectabilité. Quand la dignité de cet homme-là est bafouée, l'Église s'étresse. Indépendamment de celui qui est au pouvoir, si vous avez monté des changements dans l'attitude de l'Église, ce n'est pas parce que l'ancien régime est parti et il y a un nouveau. Non. Si les mêmes causes qui ont fait se dresser l'Église et hier reviennent, demain, vous verrez l'Église sur votre chemin. L'Église est complète non pas en fonction du visage des êtres humains, mais en fonction de sa foi en Dieu et sa foi en loi. Qu'est-ce que nous allons faire pour la paix à l'Est? La première chose, nous prions pour que la paix puisse se remèner dans notre pays, particulièrement à l'Est. C'est d'abord ça, notre première responsabilité. Primer, implorer la miséricorde de Dieu qui jette son regard de pardon et de miséricorde sur ce peuple qui est en train de détruire ce paradis des vieux nous a donné. Notre prière, c'est que le Seigneur puisse toucher le cœur des uns et des autres, qu'ils soient des Congolais, qu'ils soient des pays voisins, qu'ils soient de la communauté internationale, pour que le Seigneur puisse enfin toucher leur cœur et qu'ils changent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous travaillons sur la situation à l'Est. Après le cardinal à Rome, moi, j'étais resté à Rome pour le Synode qui a traité de l'Amazonie. Nous avons terminé le Synode le 27, le 28, j'étais à Genève. Et nous étions à Genève pour les comptes de la République démocratique du Congo. c'était l'Église catholique. Nous étions là avec Mgr Marcel Moutepi et l'abbé Soler. Pour les comptes de l'SLC, il y avait le président, le révérend pasteur André Gokundo avec sa délégation de protestants et CC et le musulman était aussi avec nous les déchets de notre pays, les deux images qui s'étaient avec nous. Ça, c'était pour notre pays. Mais il y avait aussi d'autres pays, le Congo d'Affas, dans sa composante catholique, protestant, musulman. Il y avait la République centrafricaine, l'Angola, le Burundi, le Rwanda et le Sud-Soudan. Nous avons travaillé sur la situation à l'Est. Il y a tout un programme qui nous unit maintenant pour voir comment faire revenir la paix dans cette région des grands actes. Donc, l'Église ne se contente pas seulement de prier, mais l'Église pose des actes qui vont dans le sens de la restauration de la paix dans la région. Donc, nous travaillons actuellement sur cette partie de mon retour. du consistoire à Rome, il y avait un événement qui a appelé un grand congolais. Tous les fils et filles du Congo étaient à Rome. toutes les confessions religieuses étaient représentées. Même les musulmans étaient là. L'imam qui représente les musulmans était là. Sur le plan politique, il y avait la majorité au pouvoir dans sa composante telle que nous connaissons, représentée par le chef de l'État lui-même, avec le haut responsable qui était venu, mais aussi l'opposition. La mouka et les gens qu'on n'avait jamais vus depuis très longtemps, ils étaient tous là. Cette situation nous renvoie à notre propre responsabilité. Ça signifie que l'Église reste quand même l'instance qui peut facilement unir les fils et les filles du Congo. C'est une mission et en même temps une responsabilité. Est-ce que cela augure d'un entrain meilleur ? C'est notre souhait. Mais il faut travailler pour que ce souhait devienne réalité. Et le travail ne fait que commence. Merci. La question de Foyou. Je suppose que Mane-Moisin fait allusion à la proposition des sorties des crises de Foyou. Mais on ne peut qu'encourager. On ne peut qu'encourager l'unitiative de Foyou. Donc il voit qu'il y a une crise, mais on ne doit pas rester accrochés à l'histoire. C'est ça la position de l'Église Nous avions dénoncé le mensonge spectaculaire qu'il y avait eu autour des élections. Nous avons dénoncé. Mais après, l'histoire évolue. Nous n'avons pas toujours revenu sur la question de vérité des journaux. Nous devons évoluer. C'est ça notre espérance chrétienne. Nous devons aller faire de meilleur. Jusque là Foyou nous revenait toujours sur la question de vérité des journaux. mais s'il arrive à faire une proposition en disant voilà, il y a une possibilité de sortie de cette crise, nous ne pouvons que l'emplager. C'est une bonne proposition. Est-ce que c'est réalisable ? Ce n'est pas à moi de le dire, mais l'initiative est très bien, est à saluer. C'est un souhait qui nous a mis depuis déjà quelques années. Chaque fois que nous avons rencontré les paroles, on est avec l'initiative. Ça a toujours été son souhait de venir visiter le Congo. Mais si il est au Congo, il visite aussi Congo-Blasafrique et le Sud-Soudan. Jusque maintenant, il n'a pas pu le réaliser, réaliser cette visite. C'était à cause du climat politique qui revient dans notre vie. Maintenant, il y a un peu de... comment on peut appeler ça ? À calmer. Nous avons reposé la question au pape. De son côté, je crois, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Mais le pape, comme vous le savez, c'est un chef d'État. Même si nous l'invitons en tant que l'Église catholique du Congo, il faut aussi que les chefs de l'État l'invitent. Et nous espérons que l'année prochaine, quand le président Félix viendra en visite officielle, au Saint-Siède, il pourrait l'inviter à cette fois-là. Et nous encourageons le président pour ça. Nous espérons qu'il viendra. Parce que s'il ne vient pas, il prend aussi la visite au Soudan et au Congo-Blas. Le deuxième volet, c'est la question qu'on a appelée avec ce mot « savants » « le « vivre pour bâtir ». Les spécialistes connaissent ce mot-là, « vivre pour bâtir ». La presse a beaucoup parlé de cette question et je crois que la presse a même exagéré en faisant croire à tout le monde que le synode a décidé qu'à partir de maintenant on ordonne des femmes diâtres et qu'on ordonne des hommes mariés traîtres. Ça a été commenté dans tous les sens. La vérité, c'est quoi ? Je suis content que vous posez cette vision-là. Le synode a été convoqué non pas pour traiter de la question d'ordination des femmes ou des hommes mariés. C'était un synode sur l'Amazonie. Et comme nous le savons, l'Amazonie, c'est quoi ? C'est une forêt. La forêt principale qui constitue le premier poumon de l'humanité. Et le deuxième poumon de l'humanité c'est la forêt équatoriale, là où nous sommes. Ce sont les deux mots qui mettent en vivre l'humanité. Mais le constat, ce que nous avons fait au synode, c'est que la forêt subit aujourd'hui une violence insupportable. Premièrement, violence vis-à-vis de la nature. On coupe la forêt pour faire de grandes plantations de soya, les levages, on creuse pour extraire les minéraux et la forêt est en train de disparaître. Or, cette forêt de l'Amazonie, si ça disparaît, c'est l'humanité qui va en souffrir. Ça, c'est le premier degré de la violence. Mais le deuxième degré, c'est la violence c'est vis-à-vis des populations autochtones qui vivent dans la maçonnique. On est au diger. Donc, on les oblige à quitter leur terreau là où ils sont tous oubliés parce qu'il y a des minéraux là-bas pour que l'on les chasse. On les chasse. C'est un peu la situation que nous vivons ici avec l'exploitation irresponsable des ressources naturelles qui ne profitent pas nécessairement aux Congolais et à la population locale. Donc, pour nous, la situation de l'Amazonie nous intéresse au plus de l'église. Mais nous parlons de l'Amazonie non pas seulement comme des scientifiques mais aussi comme des crises catholiques. Et la question qui s'est posée, il y a des peuples qui habitent cette forêt comment leur apporter l'Évangile de Jésus-Christ. C'est là qu'on s'est rendu compte que le nombre de missionnaires a beaucoup diminué. Alors, il y en a qui ont dit mais étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de prêtres et de sœurs pour aller là-bas qu'on trouve une solution locale. En vérité, cette question s'était déjà posée chez nous. Parce que si on voit une autre église au Congo, c'est une église qui est essentiellement portée par des laïcs. Dans des villes comme Kinshasa, vous voyez beaucoup de prêtres. Toutes les maloises, il y a de prêtres. Mais aller à l'intérieur, chaque village, il y a une communauté où les gens se réunissent les dimanches mais qui préside de cette assemblée. Ce sont des laïcs, ce sont des catéchistes. Ce sont des catéchistes. Nous, en Afrique, nous avons eu cette question, nous avons donné notre réponse, valoriser la figure de l'âme. Donner plus de responsabilités pour l'âme. C'est ce qui se fait chez nous. Mais là-bas, il y a quelques-uns qui ont dit, étant donné, si on ne peut pas que vous les prêtres, on peut ordonner les catéchistes qui sont là. Ce sont des discussions. Des discussions. Il y a là qui ont dit, les femmes font beaucoup, est-ce qu'on ne peut pas les ordonner ? Bien. La réponse du synode était simple. Le synode n'a pas été convoqué pour traiter de la notion du ministère dans les vies. Nous étions là pour sommer l'alarme, attirer la conscience de l'humanité sur le risque que nous sommes en train de prendre en faisant disparaître la forêt de la peau et mettre les uns que les autres devant leur responsabilité. Surtout, le puissant de ce monde et les grandes compagnies minières. Ça, c'était l'objectif d'ici l'an. Si on veut traiter le ministère dans l'Église, autant qu'on convoque un autre synode et nous allons en parler dans le vie. Donc, il n'est pas question que le synode a ouvert des brèches dans ces centres-là. Cependant, la question de l'ordination diaphone des femmes sera tellement une grande difficulté dans la vie. Il suffit qu'on en parle. c'est des choses qui peuvent se promuler demain parce qu'au début de l'Église, il y a eu des diaphoneuses. Donc, théologiquement parlant, il y a la laisse de l'ostale. Mais on doit en parler dans ce cadre qui convient à ce genre des dossiers. On ne se cache pas derrière un dossier qui traite de la forêt de l'Amazonie pour poser les problèmes des ministères dans l'Église. Merci. Il y a encore beaucoup de questions. Vous pouvez dire dans le document final du Sinole de l'Amazonie pour avoir un peu connu de l'existant. Voilà. Merci. D'abord, et puis, c'est lui qui a voté. Vous pouvez aller. Vous pouvez aller. Merci. C'est Sylvie Fortuné-Boula pour vision. Sur l'éminence, ça fait près de 10 mois que le commune a un nouveau président de la République, les nouvelles institutions sont installées. Quel est votre aperçu par rapport au fonctionnement des institutions ressortent dans la continuité ou bien si vous voulez en changer ? Merci. Merci. Moi, je sais seulement qu'avant les élections, le peuple et aussi pendant les élections, le peuple s'est exprimé pour un changement. Le peuple a voulu un changement dans le pays. Le peuple en avait mal avec ce qu'il vivait avant les élections. 10 mois après l'installation de nouvelles autorités, est-ce que le souhait du peuple est comblé aujourd'hui ? Ce n'est pas à moi de répondre. Le peuple se voit sur vous, je ne vous touche. Je vois que ces souhaits restent entiers. Naturellement, il y a des points positifs, il y a des gestes positifs qui vont dans la bonne direction, que nous devons saluer, que nous devons encourager, surtout le président qui donnent des signes d'être de bonne foi. On ne peut plus encourager ça. Mais la vérité, c'est qu'on est au début. On n'est pas encore allé plus loin et la misère du peuple, la souffrance du peuple continue. pour plutôt les exorcer afin d'abandonner. Le peuple a fait. Et nous aussi. voilà, on avance et il faut aussi avancer dans les questions. Il faut que il y a déjà celui qui a le micro qui va parler et puis avoir encore un petit conseil je reviendrai à vous aussi. Merci. Émilance, Omnia, Omikus. Valentin Michel Moudouet, je suis là pour le compte du journal Éveil. Omnia, Omikus, c'est votre dévice de discopat. Mais, le constat fait démontre qu'il y a une exclusion. Il y a une partie de la population non évangélisée, notamment la jeunesse, surtout la catégorie Che Gueyeo, Olomnao, etc., etc., sont les fidèles, même s'ils ne sont pas compatisés. On se retrouve un jour à une catéchèse de proximité pour cette jeunesse qui constitue un danger permanent de l'écologe. Neuf, Chinzasa. Comment vous organisez-vous pour que vous aillez à tourniser ? Merci. La première question c'est par rapport à certaines catégories de notre peuple qu'il considère comme exclues et à qui on n'apporte pas suffisamment l'évangile. Il a cité Montamare Che Gueye et d'autres catégories. La vérité est plutôt l'Église catholique a structuré sa pastorale. La pastorale est structurée au niveau diocétal. De telle sorte que notre centre pastoral appelé Centre Lille de Montguerre a des canévars pour atteindre toutes les couches sociales de notre population. Il n'y a pas une catégorie qui est exclue. Ça n'existe pas. Notre pastoral s'adresse à tout monde. Une chose c'est adresser la parole, adresser l'évangile. Mais autre chose c'est la réceptivité. On peut annoncer, on peut recevoir ou ne pas recevoir, mais du côté de l'Église je crois que nous faisons attention à ce que l'évangile puisse atteindre toutes les couches de la population. On essaie. La deuxième partie c'est plutôt une curiosité comment je me débrouille pour m'occuper pourtant des diocètes. La vérité est différente. Moi je suis archevêque métropolitain de Kinshasa. En d'autres termes, mon diocètes c'est d'abord l'archidiocètes de Kinshasa. Il y a des diocètes qu'on appelle des diocètes supranants qui dépendent des Kinshasa et pour lesquels je suis le métropolitain. C'est ça la notion de métropolitain. Métropole, la grande ville et les diocèses comme autrefois on disait les diocèses ruraux qui dépendent de la grande ville. Là, ce sont les diocèses de l'ancien Bas-Congo, aujourd'hui Congo central et de l'ancien Batumdoukou. Il y a plusieurs nouvelles provinces là-bas. Tous ces diocèses font partie de ce que nous appelons province ecclésiastique de Kinshasa. Et le métropolitain de Kinshasa en est le président. Il est le président de l'assemblée épiscopale provinciale. Cela ne signifie pas qu'il gêne tous les diocèses. Chaque diocèse a un évêque. Lui, il est le coordonnateur, il est le président dans les sens et quand les évêques sont ensemble, c'est lui qui préside. Et c'est lui qui est aussi responsable de la formation dans les maisons, les séminaires, la formation des catégistes, c'est lui qui coordonne tout ça. Donc, c'est en termes de coordination. Mais il ne gère pas des diocèses à la place etc. Par contre, Manda Capicolo que j'ai laissé, je suis administrateur apostolique de la Chine de la Chine. Je ne suis plus le métropolitain. On ne peut pas être métropolitain de deux sièges. Ça n'existe pas dans les diocèses. de telle sorte que quand je suis venu ici, comme responsable de l'Assemblée épiscopale provinciale de Marnaca, c'est l'évêque le plus âgé en Amie. On l'appelle le pro-président. Et c'est celui qui fait la coordination au sein de la province épiscopale de Marnaca. Actuellement, c'est Mgr José au côté l'évêque de Mastanus. Mais la Chine de Marnaca, c'est moi, l'évêque. Une introdisation satanique. Deuxième question. Je vous ai pris au mot pendant que vous étiez en train de répondre à une question ici. Vous avez dit que jusque-là même au sujet ou au contraire de vos responsabilités, vous ne l'en connaissez pas encore. Est-ce une question de gloire d'abord ou une question de responsabilité adaptée en commun ? Maintenant, par rapport à ceci, j'ai envie de dire la question des pédophilies ou de la pédophilie qui, plane, au sein de l'Église catholique, peut aussi faire votre cheval de l'empareil. Pour chuter, j'ai dit la mission de construire la basilique ici, à Kinshasa, très longtemps par rapport à vos défis. Cependant, nous constatons que derrière, on peut exprimer, qu'en est-il à ces sujets ? Merci. Vous pouvez prendre un peu votre âge dans le cadre de presse, s'il vous plaît. D'ailleurs, il y a une bonne assemblée. La création du cardinal. Vraiment, c'est un vocable qui fait sourire tout le monde. On n'est pas habitué à ce vocabulaire-là et tout le monde s'est posé à la question comment c'est possible de voir une création du cardinal. Comment est-ce que le pape crée le cardinal ? En fait, le mot création vient tout simplement du vieux français. Ça vient du vieux français. Et ça vient de la pratique qui avait pour pratiquement au Moyen-Âge. Quand le souverain nommait un ambassadeur, c'était souvent le conseiller, le mot qu'utilisait, c'était il créait le conseil. Le conseil. Il créait l'ambassadeur. C'est pourquoi le terme est resté de façon indirecte dans les lettres qu'on appelle les lettres de créance. Vous entendez ça ? Lettre de créance. La semaine passée, vous avez entendu, les gens, ces apostoliques, a présenté ces lettres de créance au président de la République. Le mot création est derrière. Ça signifie que c'est lui qui l'a envoyé, c'est lui qui l'a créé, représentant du peuple, représentant de la nation qui l'envoie. Il est créé. Mais dans la base diplomatique, on ne le dit plus. mais c'est resté dans l'Église. C'est des sortes de cardinaux. Au début, on utilisait le même vocabulaire. La création des consuls, la création des ambassadeurs, la création des cardinaux. Mais c'est tout simplement pour dire qu'avant, il n'était pas cardinal, c'était la volonté du souverain pontif qu'il est revêtu de cette dignité. et en tant que cardinal, il est un peu comme le représentant du peuple. Il est comme celui qui est envoyé par le peuple, un peu comme son conscient, si on veut. Non, c'est ça qui est derrière. La deuxième question, c'est la question de pédophilie au sein de l'Église. Est-ce que ça va devenir mon schéma de bataille ? C'est ça la question, je crois. Premièrement, la question de pédophilie, ce n'est pas une question d'une identité. Il y a des erreurs qu'on commet à ces sujets autour des cas de pédophilie. Mais pédophilie, ça signifie quoi ? Pédophilie, ça signifie rapport intime entre un adulte et un ou une mineure. C'est ça, pédophilie. C'est pratique. d'après d'après l'étude qui a été menée du moins en Occident où ces genres d'études sont fiables, l'essentiel des cas de pédophilie, ce n'est pas s'il n'est pas le gros des cas de pédophilie, ça se passe dans les familles. Mais comme ça se passe au sein des familles, tout le monde s'est tête. On n'a pas le cas. Même ici à Kinshasa, moi je suis pasteur, on reçoit beaucoup d'informations que les cas de pédophilie se pratiquent davantage dans les familles et par des laïcs je dis bien par des laïcs pères de famille se disent que le phénomène de pédophilie est un phénomène social. C'est un phénomène humain. Il ne faudrait pas qu'on considère le cas de pédophilie comme un problème propre à l'église. Et ça, c'est l'erreur que la presse comme en Occident. on essaie de faire de pédophilie comme si c'était un problème de l'église. Un problème des prêtres. Il y a eu des prêtres qui se sont rendus coupables face condamnables. Mais ne croyons pas que la pédophilie est une table liée aux prêtres. C'est lié à l'être humain. L'être humain. Vous connaissez beaucoup des cas de pédophilie qui se passent chez vous. Mais vous n'en parlez pas. Quand ça touche l'église, c'est le monde entier qui crie au scandale. D'un côté, c'est pas mauvais parce que ça nous pousse à prendre notre responsabilité en main. Nous n'avons pas le droit d'abuser des amants. et surtout, on n'entend pas de nous ces genres de contre-témoignages. D'un côté, c'est bien, mais de l'autre, ne voilons pas le visage, ne voilons pas la face pour considérer ce fléau comme lié à la catégorie de l'église et quand on dit l'église, de l'église catholique, alors que même chez les protestants où il y a des pasteurs mariés, l'enquête a démontré qu'il y a même plus des cas de pédophilie aussi là-bas. Donc, soyons justes quand nous traitons la question du pédophilie. Enfin, mon cheval de bataille, mais ça, c'est la disposition de l'église. Il n'y a aucun parent qui accepterait qu'on abuse de son enfant. Quel parent responsable tolérerait qu'on abuse de son enfant mineur, ça tombe. Et nous, maintenant que l'église, naturellement, nous serons à l'avant-plan pour combattre toute forme de pédophilie, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la société. La construction de basilique. L'église catholique a une traçade d'une grande église et qui a trois à une basilique digne de sa grandeur. C'est un vieux projet qui remonte à l'époque du cardinal Manoula. Ce n'est pas le nouveau projet. On en parlait quand moi-même j'étais étudiant en théologie ici, dans les années 80, 4, 88, on parlait de ses projets. Le cardinal Hetzaut, qui est venu après lui, a parlé de ses projets. Le cardinal Doron Monsenghor a parlé de ses projets. Mais nous avons pensé qu'il faut aller au contraire. Et notre foi, c'est notre espérance chrétienne. Nous ne devons pas attendre que nous ayons tout l'argent pour commencer ses projets mais nous allons commencer et nous allons terminer ses projets. Aujourd'hui, l'argent, nous n'avons pas parce que tout le monde va demander parce que vous aurez nous donner l'argent. L'argent est chez vous. Vous aurez nous donner l'argent. Nous allons construire ces projets. Donc, actuellement, j'ai constitué une équipe que j'appelle le collège des architectes. Il y a un architecte qui vit l'Italie pour garder le timbre religieux de cet édifice qui fera la gloire de Kinshasa et des architectes congolais pour garder aussi la particularité africaine pour donner l'art africain et congolais à cet édifice. Donc, ils sont en train de travailler et nous pensons qu'ils nous présenteront le premier plan, la première maquette autour des parcs de l'année prochaine. Parce que c'est un travail immense, il faut prendre le temps qu'il faut pour le faire. Mais vous serez informés du moment que vous avez vu. le temps est en train d'avancer et on va être posé pour 12 heures. Il y a une demoiselle entre la dame et qui est quelque part là qui a demandé la parole depuis longtemps. Je ne sais pas si elle a pu poser la question. Il y a ici puisqu'il y a beaucoup de demandes ici. La dame est ici. Ici. D'abord, c'est un peu puisqu'elle est là avec l'appel depuis longtemps. Oui, oui, allez-y. Le micro. Je peux rapidement poser ma question parce que je suis déjà écrite. D'une manière synthétique, elle ne vous plaît pas. Oui, j'ai une question. Moi, c'est Alfa Mino à la Cour de la radio et la CSP. Ma question à l'éminence est celle-ci. Quelle est votre réaction éminence à tant que vice-président de la CNCO par rapport au mouvement de grève que nous observons au sein des écoles catholiques ? Merci. Effectivement, nous entendons par-ci, par-là qu'il y a des grètes. La première réaction, si vous attendez ma réaction en tant que vice-président de la CNCO, je soutiens, j'appuie tout ce qui manifeste dès lors qu'ils estiment que leurs droits sont basés. il n'est pas normal que les enseignants travaillent depuis le mois de septembre, mais s'ils ne sont pas payés comme on voulait qu'ils continuent à travailler. et l'unique moyen pour réclamer leurs droits, c'est nous, en tant que CNCO et moi, en tant que métropolitaine de Kinshasa, je ne vais jamais décourager des enseignants s'ils sont dans leurs droits et ils recourent à des moyens pacifiques pour réclamer leurs droits. Notre position là-dessus, qu'ils fassent entendre leurs droits parce que leurs droits sont basés. C'est tout. Merci beaucoup. Bonjour, son éminence. Bonjour, l'Assemblée. Merveille, 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 Télévision. Ce sont les éminences qui nous voulons d'abord vous dire merci parce que quant à la non-réserve, nous sommes vraiment cernés en tant que journalistes. On a parlé de Martin Fayou, mes confrères et mes sœurs ont abordé la question de Martin Fayou mais abordons aussi la question de l'autre camp. Il s'agit de la coalition en commun pour le Congo et 4 changements. Ce sont des fidèles de Dimanche qui se retrouvent dans des églises, dans des cathédrales pour prier mais dans la province du Lualaba ils sont là pour déchirer des effigies créées du désordre. Vous avez sans éminence inscrit votre quartier.